Bien, deuxième partie, nous allons créer donc les différentes esquisses pour pouvoir réaliser notre grille de défense. Alors, nous allons donc créer un nouveau document que nous allons appeler grille de défense. Voilà, on a évidemment ajouté l'outil BIM, voilà, ici, pour créer donc des profilés, pour ajouter des profilés sur notre profil. Donc, on va créer notre contour d'esquisse, donc on va déjà créer une ligne de 540 et de 600 de haut. Ok, 540, 600, donc on va faire des éléments par symétrie, on va s'appuyer sur le plan frontal, par exemple, on va créer une esquisse. On se met, clic droit, vue normale à l'esquisse. Je vais donc créer une première ligne de construction, par exemple, passant par le centre de mon élément. Voilà, échappement, je vais faire une ligne horizontale. Voilà, ok, je sais que ma ligne fait 540, 540, c'est ça. Ma ligne fait 540 de long, 540, ok, voilà, elle est là. Ok, ensuite, je vais créer, je vais créer mes éléments par symétrie, donc je reviens normal à ma vue. Ici, je vais donc créer, pardon, ici, une contrainte symétrique. Donc, je fais symétrie, je choisis ça, et je vais choisir mes deux points. Voilà, donc là, j'ai créé une symétrie entre mes deux points par rapport à ma ligne. Donc là, je rappelle que ça, c'est pour créer des contraintes, et là, c'est pour faire une symétrie de composants. Donc là, si je peux poursuivre, je pourrais, par exemple, réaliser, alors j'ai fait dans le plan frontal, mais ce n'est pas forcément une bonne idée, j'aurais pu créer les retours ici, mais donc je vais créer la partie façade. La partie façade, ça va être donc cet élément-là, et les verticales qui sont là, les deux verticales. Donc les verticales sont à 350. Allons-y. Donc, je crée mes verticales, j'en crée une que j'accroche. Alors, peut-être avant de faire ça, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de faire tout de suite la symétrie. Donc là, cette fois-ci, je prends l'outil symétrie, je vais choisir le plan, et je vais choisir ma ligne. Voilà, donc là, j'ai bien créé ma symétrie. OK. Et maintenant, je crée ma ligne verticale, et de la même manière, je vais créer une symétrie, donc d'entité, donc je prends mon plan de symétrie, et je crée ma ligne. Voilà, donc là, j'ai mon esquisse. Je vais coter, maintenant, mon esquisse en hauteur. Donc, on a dit 600, et on a 350 entre les deux, là. OK. Voilà. Donc, on a fait déjà l'esquisse de façade. Je valide. Je vais me mettre, maintenant, sur un plan appartenant à cette ligne, pour créer mes deux petits retours, qui vont s'implanter dans le mur. C'est une grille de défense qui va être, donc, insérée dans un mur. Alors, je vais donc créer un plan. Donc, c'est ici que ça se passe. Je vais créer un plan. Alors, le choix du plan, je vais créer un plan et un point. Donc, je prends le point qui est là, et je vais prendre le plan. Alors, pas ce plan-là. Je vais enlever la face. Donc, hop, ici. Je vais prendre le plan, qui est le plan top. Voilà. Donc, là, j'ai mon plan qui est créé. Je valide. Je peux, si ça m'aide, le sélectionner et l'étendre. Ça peut rassurer, mieux voir ce qu'on fait. Ici, je vais donc créer un nouveau sketch. Et là, je vais simplement avoir à créer deux lignes. Donc, dans ce sketch, je crée une ligne perpendiculaire. Et je vais tout de suite la coter. Alors, l'implantation, elle est de 70. Voilà. Donc, je vais chercher à côté ça. 70. Je valide. Et là, je vais créer une symétrie de mon entité. Alors, pour faire cette symétrie, je vais donc m'appuyer sur un plan qui va être le plan the right. Et je vais sélectionner mon entité. Voilà. Donc, là, je vais faire ma symétrie. Je valide. Et je vais pouvoir à nouveau faire une symétrie. Alors, pour ça, il va falloir que je crée, non, je vais recréer une autre esquisse. Je vais créer une autre esquisse ici. Après, je peux faire aussi, c'est, ouais, bon, je vais faire une esquisse. Alors, c'est parti. Je recrée, donc, un plan. Hop. Plain. Donc, ce point-là. Après, je prends le top. Voilà. Je valide. Je sélectionne mon plan. Je crée une esquisse. Et je refais mes lignes. Bon, il y a peut-être plus simple. C'est pas très, très grave. Je valide 70. Et je ferme ma symétrie. Alors, je suis toujours... Là, j'ai quitté mon esquisse. Là, je l'édite. Je suis dans mon esquisse. Je choisis la fonction miroir. Je prends le plan de right. Et ceci. Voilà. Donc, au final, je vais avoir une succession d'esquisses. Je peux cacher mes plans. Alors, pour les cacher, je sélectionne. Je le cache. Je le cache. Voilà. Et puis, je peux même cacher les autres plans si ça me pose problème au niveau lecture. Je fais pivoter mon modèle. J'ai mon esquisse qui ressemble à une esquisse 3D dans Solidworks. Voilà. Donc, là, je viens de créer mon support. Voilà. Fin de la deuxième vidéo.